La nuit, il y a plein de créatures dans la forêt et l'une d'entre elles, c'est la fourmi de feu. Et elle n'est jamais seule. La plupart du temps, on a comme ça des grandes plaques avec des centaines de milliers, peut-être des millions de fourmis qui ravagent tout sur leur passage. Les animaux, tous les animaux, sans exception, les fuient dans la forêt. Et si vous avez un animal blessé, pris dans un piège, il va être dévoré en quelques minutes. C'est arrivé à Calahouette d'avoir des animaux dans des cages, dans des cages de transport ou dans des cages de soins, complètement dévorés. En l'espace de quelques minutes. Donc c'est vraiment un redoutable prédateur. On doit faire attention et c'est l'une des raisons pourquoi les maisons ici sont surpilotées. Alors c'est vrai que les fourmis de feu sont extrêmement douloureuses. Et d'ailleurs, il y a une des ethnies Dayak dans l'ouest de Borneo, les Dayak-Iban, qui se servaient des fourmis de feu dans leur rituel d'initiation pour le jeune adulte, le jeune homme, qui, pour prouver qu'il était vraiment un adulte, devait se jeter dans une fosse remplie de fourmis de feu. Il perdait très vite connaissance. Et ensuite, il était comme ça abandonné dans la forêt. Il n'avait le droit de rentrer dans son village que lorsque toutes les plaies causées par les fourmis de feu étaient guéries. Et si quelqu'un, un des villageois, venait à le rencontrer dans la forêt, il avait le droit de le tuer. Donc voilà, c'est toujours impressionnant. Parce que même si on a une maison surpilotée, c'est vrai que si on laisse de la nourriture dans la maison, elles peuvent très bien s'inviter, grimper dans la maison. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est de sortir de la maison et les laisser passer. L'avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont passées, la maison est nickel. Elles auront tout nettoyé. Sous-titrage ST' 501 Je suis entouré de naziques. Il y a un grand mâle qui m'a repéré. Du coup, je pose les vocalises pour m'identifier. C'est important de leur dire, oui, il y a un humain, mais pas n'importe quel humain. C'est toujours le même, et c'est Chani. Depuis tout à l'heure, il y a eu beaucoup de vocalises, beaucoup de tensions. Je pense qu'il y avait un contact entre deux groupes de naziques. Et d'un seul coup, tu te redeviens calme. Et vous me croirez ou non, mais ça sent le nazique. Et j'adore l'odeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501